Flamme des années 80 Le podcast qui allume la femme Bonjour, donc on parle toujours d'ésotérisme et aujourd'hui on a la chance de recevoir Sélénée et Katia qui vont nous parler de leurs aventures avec l'ésotérisme. Sélénée, est-ce que tu veux te présenter ? Alors oui, bonjour Sélénée. Je tire les runes depuis 26 ans à peu près et médium de naissance, voilà. Quel peut dire d'autre ? Et je suis autrice aussi, achetez mes livres. Et toi Katia ? Katia, moi je m'appelle Katia, j'habite à Paris, je suis cartomancienne et je tire les cartes depuis une petite dizaine d'années et c'est mon travail depuis 4 ans. Et je viens de créer un oracle. dont je vous parlerai plus tard. Achetez-le aussi. Achetez-le aussi, merci. Alors moi j'ai une question qui me vient parce que les runes c'est quand même pas habituel, il y a peut-être plein de gens qui connaissent pas. C'est vrai que nous on connaît un petit peu mais pas non plus très bien. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur les runes ? Alors bah les runes c'est un, à la base c'était un, un alphabet qui avait été créé pour que les pays germaniques nordiques puissent retranscrire le dialecte en fait, par écrit. Parce que tout se passait à l'oral et à un moment donné on s'est dit ça serait peut-être pratique aussi de pouvoir écrire. Et donc du coup ils ont créé un alphabet de 24 lettres. Donc c'est pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est des lettres un petit peu anguleuses. Pourquoi ? Parce qu'on les écrivait, on les gravait sur des supports très rigides, du bois, de la pierre, etc. Et on a des traces, on a trouvé dans des fouilles archéologiques au Danemark par exemple, un peigne, le peigne de Vimose, qui s'appelle comme ça. Et sur ce peigne il y a des runes gravées et en fait c'était par exemple le prénom de la propriétaire de ce peigne. Et en fait après quand on regarde dans les textes qui parlent de la mythologie, on voit que les runes ont eu après au-delà de l'aspect utilitaire, un aspect magique divinatoire. Et chaque rune est associée à un dieu, à un pouvoir, à une énergie et donc on s'en sert comme outil de divination depuis très longtemps. Et les runes, les premières traces des runes qu'on ait ces premiers siècles. Voilà, mais ça pourrait être avant parce qu'on n'a pas forcément, le bois c'est peut-être délité donc on n'a pas forcément de traces. Mais en tout cas on a des traces officielles du premier siècle. Et pourquoi tu as choisi les rues ? Comment ça arrivait à toi ? Alors ça m'est tombé dessus par hasard en fait. Donc moi depuis petite je ressens ou je voyais des choses et j'avais du mal à canaliser. Après j'ai eu une vie un peu rock'n'roll on va dire. Et je ressentais pas mal de choses. Et puis un jour j'étais avec mes parents et puis on va passer une soirée chez un de mes oncles. Et cet oncle-là ce jour-là il décide de vider sa bibliothèque. Donc je vais le voir, je dis pas tu fais quoi ? Puis il vide sa bibliothèque et là prend un livre et me le met dans les mains. C'était un livre sur les runes. Et j'ai vu le truc et j'ai eu comme un coup de foudre en fait avec ce livre-là. Donc je suis rentrée chez moi avec mon petit bouquin et j'ai commencé à feuilleter. Et je m'en rappellerai toujours dans ce livre-là il y avait des petites cartes détachables. Donc j'ai commencé à détacher mes petites cartes. Et j'ai fait mes premiers tirages comme ça. Et à partir de ce jour-là, ça s'est jamais arrêté. Tout le monde me demandait des tirages dans la famille, les amis, les machins. Puis voilà, c'est resté comme ça. Alors que la culture nordique, etc., c'est loin de moi. Moi je suis d'ascendance italienne, je suis née en Corse, ça n'a rien à voir. Mais voilà, moi ça m'a parlé parce qu'il y a un côté frontal dans les runes que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en métaphore. On dit les choses directement. Et puis ce côté aussi où il y a dans les légendes nordiques qui entourent les runes, il y a aussi les femmes et les hommes ont des aventures les uns et les autres à part égale. Il y avait quelque chose comme ça qui n'était pas trop écrasant pour moi. Et en tant que femme, je me sentais bien dans cet univers-là. Et tu nous as raconté tout à l'heure l'histoire d'Odin ? Odin, alors oui, la création des runes dans la mythologie nordique. Donc c'est le dieu Odin. Donc Odin, c'est un peu le big boss en fait de tout le Panthéon. Et lui, c'est le dieu de la sagesse entre autres. Et il voulait acquérir une connaissance supplémentaire. Pour lui, c'était la connaissance ultime. Le mot rune n'existait pas, les runes n'existaient pas. Mais voilà, il voulait cette connaissance pour y arriver. Il est allé au pied de l'arbre Yggdrasil. Donc Yggdrasil, c'est l'arbre qui contient tous les royaumes, tous les mondes de la mythologie nordique. C'est la cosmogonie nordique qui est allée organiser autour d'un arbre. D'où le symbole sur ton livre. C'est ça, voilà. Et donc on a les royaumes dans l'arbre, etc. Et au pied de cet arbre-là, il y a trois femmes. Trois sorcières qu'on appelle les Nornes. Il y en a une qui représente le passé, le présent et le futur. Et ces femmes-là, elles avaient l'habitude de prendre des morceaux d'écorce de l'arbre. Et elles écrivaient le nom des enfants à naître et le destin, leur destin. Il y avait quand même là, on commençait déjà un peu à approcher les runes avec cette histoire d'écorce et de tout comme ça. Donc Odin est allé voir les Nornes. Il a dit, voilà, moi je veux la connaissance ultime. Est-ce que vous pouvez me l'offrir ? Les Nornes disent, non, on ne peut pas. Il faut que tu ailles voir Mimir. Donc Mimir, c'est un autre dieu. C'est aussi un dieu de la sagesse, de la connaissance, etc. Et ce dieu-là, pour une autre histoire, il s'avère qu'il s'est fait couper la tête et que sa tête a été placée près d'un puits. Comme il était méga intelligent, on s'est dit, on va garder sa tête quand même, ça peut servir. Et ils l'ont mis près d'un puits. Donc Odin va au puits de Mimir et pareil, il lui dit, voilà, moi je veux acquérir la connaissance, etc. Et il lui dit, ok, si tu bois dans mon puits, tu auras la connaissance. Mais pour boire dans mon puits, il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu jettes ton oeil droit dans l'eau. C'est pour ça qu'Odin l'est représenté toujours avec un Nornes. Donc, pouf pouf, il jette son oeil. T'es très motivé quand même. Très, très motivé. Il jette son oeil dans le puits et là, il voit les choses avec clarté. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Et donc, ce qu'il doit faire, c'est un peu étrange mais c'est comme ça, il va se pendre par les pieds pendant neuf jours à l'arbre Iggdrasil. Et bien sûr, comme ce n'était pas suffisant, une fois qu'il est pendu, il prend sa lance et il se transperce le flanc. Et il reste comme ça pendant neuf jours sans boire, sans manger, dans la douleur. Et au bout de neuf jours, il ouvre les yeux et là, paf, il voit les runes tomber au ciel. Là, le poème raconte qu'il se met à hurler, donc il hurle et son pied se détache. Il ramasse les runes et ça y est, il a la connaissance ultime et il s'est dit je vais les offrir aux hommes et aux femmes pour qu'eux aussi puissent profiter de cette sagesse. Ce qui est très sympa de ça par quand même de l'offrir... C'est ça que j'aime bien le dire, ça, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit les runes, c'est vraiment pour des initiés, pour une élite, il faut vraiment être élue spirituellement. Alors qu'en fait, dans l'histoire, dans cette histoire que j'ai racontée, pas du tout. Ça a été créé pour nous, alors tout le monde peut les tirer. Et ils ne précisent pas qu'il faut être nordique, qu'il faut être asiatique, qu'il faut être machin, qu'il faut être une femme, un homme, je ne sais quoi. Voilà, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est important pour moi de le dire, et c'est ce que je dis aussi dans mes livres, c'est qu'il y a une légitimité. Et j'ai envie de dire aux gens, détendez-vous, même Odin, il dit que voilà, c'est tranquille. Même Odin, il dit. Il dit que c'est loin de ta famille, tout ça, mais ton oncle, du coup, qui avait ça dans sa bibliothèque, c'est quelqu'un qui lui avait donné aussi, comme ça, au hasard. Ah, c'est drôle. Ouais, il avait plein de livres sur la spiritualité, parce que dans ma famille, on est assez branchés là-dessus. Et on lui a donné au hasard, il n'a jamais ouvert ce bouquin, il ne connaissait pas. Enfin, il avait reparté un petit peu, et puis il me l'a donné. Et d'ailleurs, c'est ton oncle, il a disparu de la circulation. Oui, il était juste... C'était sa mission. C'était sa mission. C'était ton arbre ou ta tête près du puits. C'est ça. Et oui, c'est toi. C'est fou, hein. Et du coup, voilà, ça m'est tombée dessus. Mais ouais, ça me parle bien. J'ai essayé d'autres oracles, et non, je reviens toujours aux runes. Je ne peux pas... C'est plus fort que moi. Ça me parle, quoi. Donc toi, tu habites à Rennes, et on peut te consulter en visio aussi, par téléphone. Visio, téléphone, mail, ouais. Là, je ne fais plus trop de présentiel pour le problème logistique, mais voilà. On peut me consulter tous les jours. Et c'est vrai que je vais utiliser les runes principalement pour faire cette voyance guidance. Et l'avantage des runes, c'est qu'elles vont aller en profondeur dans la question. Donc elle ne va pas juste répondre en surface. Elle va aller chercher aussi dans le passé le lien qu'on peut faire avec ta question du présent. Par exemple, si c'est un problème amoureux, elle va quand même aller chercher les blessures, ou même la relation au père, à la mère, enfin voilà, avec la famille, et comprendre pourquoi aujourd'hui tu as cette question par rapport à ton passé. Donc on va essayer de dénouer des trucs. Et après, elle va faire un état des lieux de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu peux éventuellement changer, devenir. Et elle peut donner des petits éléments prédictifs aussi, mais qui sera en fonction de ta situation actuelle. Donc il y a quand même un libre-arbitre qui est là. Ça, je le dis tout le temps. Par exemple, quand je donne des détails, je dis par exemple, je ne sais pas, dans six mois, vous allez signer un contrat dans une entreprise de mille personnes. Et je dis attention, ne restez pas figé là-dessus, parce que si ça se trouve, vous allez avoir une autre proposition. Il y a des choses à vivre, on n'est pas omniscient. Donc attention, voilà. Et surtout pour les rencontres amoureuses, il y a des gens, par exemple, qui me demandent toujours où est-ce que je vais rencontrer la personne. Ça, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. Parce que du coup, on focalise, on focalise et on ne vit plus. On ne vit plus. Donc voilà, il y a des petites choses. Je vais toujours aller sur les choses importantes. Et pareil pour les datations, on peut donner un peu de datation, mais j'évite aussi un peu parce qu'on va être focalisé. On se dit, bon, dans six mois, j'ai ça. Et du coup, on ne vit plus. Moi, je trouve que ça influence grave les gens, ça. Parce que si tu leur dis oui ou non, si tu leur dis non, ils ne font pas. Alors que ça se trouve, si tu leur dis, il va falloir bosser plus, du coup, ils vont se secouer les puces. Et quand tu leur dis oui, ils ne font plus rien. Et le truc, il va être moins bien. Et après, les gens, ils t'en veulent. Et moi, je te dis oui si tu bouges. Donc moi, c'est pareil, je suis comme toi, je nuance vachement tout. Ce que je dis, pour moi, ma sensation, c'est que je les accompagne. Comme si j'étais à côté et je te disais, par là, c'est un peu plus long, par là, c'est un peu plus rapide. Quelle partie tu as envie de prendre et quelle énergie tu as envie de mettre dedans ? Alors que si on fixe tout, ben... C'est ça, il y a quelque chose de dommage. Donc je vais te dire, voilà, dans six mois, on va rencontrer quelqu'un. Mais par contre, si tu n'étais pas guéri de ta présente relation, ben tu vas la rencontrer. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Ou tu ne vas pas le voir ? Je te dis, là, il y a une possibilité, il faut que tu la saisisses. Et pour la saisir, il faut que tu bosses. Donc j'essaie de... Et ça permet aussi d'éviter, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais la dépendance. Oui, aussi. Parce que, voilà, on a envie de savoir. Il y a des gens qui sont un peu anxieux aussi dans la vie, qui ont envie de savoir ce qui va se passer demain, etc. Et voilà, et les runes sont... Je ne sais pas si elles sont conscientes de ça, mais j'ai l'impression. Et donc, du coup, elles vont mettre de la profondeur pour ne pas rester en surface dans les datations, les événements précis, etc. Mais elles peuvent donner, par contre, des grandes lignes sur la vie. Ça m'est arrivé, voilà, pour, par exemple, des personnes qui ont des enfants. Les runes, elles aiment bien parler des enfants. Et elles vont dire, ah ben tiens, ton fils, ça va être un artiste, ou ton fils, il va être comme ça, ou ta fille, il va être comme ça. Et ça, c'est sympa, par contre. Ils aiment bien. Oui, puis c'est pas non plus jeter... J'ai l'impression, des fois, il faut faire attention pour les gens qui ont peur, c'est pas jeter des sorts non plus. Par exemple, si on arrive pour dire, par rapport aux enfants, est-ce que je vais avoir des enfants ? Toi, tu dis, ah ben non, je vois pas d'enfants. Non, ça, ouais. C'est vachement difficile, parce qu'il y a quand même un libre arbitre qui peut s'instaurer. C'est peut-être des réponses auxquelles, des questions auxquelles vous répondez pas, forcément ? Moi, c'est écrit partout sur mon site, genre, pas de grossesse, pas de santé, pas de maladie, pas d'accident, pas de mort. Je le répète, dès que je commence une séance, pour moi, ça n'a pas de rapport avec la carte au mancier. On n'est pas des médecins. On n'est pas amené à faire des diagnostics. Donc, c'est un no-go total. Et moi, j'ai même écrit, si vous prenez une question pour avoir sur ça, ce ne sera pas remboursé et que je ne le ferai pas. Donc, c'est vraiment écrit noir sur blanc et redit systématiquement. La grossesse, c'est un non-sujet en carte au mancier, pour moi, en voyance, de manière générale, c'est un non-sujet. Et pour moi, c'est même un méga red flag quand il y a des gens qui veulent parler de ça. Bien souvent, après, ils vont vendre un soin de je ne sais pas quelle DS pour t'aider à tomber enceinte ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un de mes premiers no-go. C'est les gens qui acceptent de parler de santé, que ce soit les maladies ou la grossesse. Alors, moi, je l'aborde, mais pas avec tout le monde, sauf feeling. Il y a des gens où je sais que je vais dire non, je ne vais pas aborder. La santé, je peux l'aborder, mais je dis toujours si c'est des problèmes d'ordre mécanique qui n'engagent pas la vie, genre toujours mal au dos, des trucs comme ça un peu légers. Ça, je peux aborder parce que souvent, il va y avoir un truc somatique derrière. Je vais essayer de creuser, mais je ne parle pas de médical. Je ne dis pas, il faut... Moi, c'est ça, médical. Pour moi, santé, c'est médical. Parce que moi, je vais voir qu'il y a des gens qui sont au bout du rouleau, qui sont fatigués, qui ont besoin de machin, de briquer, de se reposer. Mais genre, je ne vais jamais répondre à une question sur est-ce que je vais guérir de mon cancer, tu vois ? Oui, mais il y en a qui le font. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà vu passer des pubs sponsorisées qui étaient « Allez-vous survivre à votre maladie ? » Question 15 euros. Genre, mais si. Mais du coup, pour moi, c'est non. Voilà, c'est non. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Mais après, moi, je peux parler un peu de santé mentale ou de ce qui va être quand on arrive sur la fatigue, mais pour rediriger vers les personnes compétentes. Moi, ce n'est pas moi qui m'en occupe, en fait. Donc, ce serait genre, je vois que là, tu tires sur la corde, ce serait peut-être bien de prendre un peu de temps pour toi. Voilà, mais ce n'est pas moi qui fais un arrêt maladie. Donc, à partir de là, ce n'est pas en mon pouvoir. C'est ce que je dis. Moi, je ne donne pas de diagnostic. Ça ne s'engage pas à la vie. Vous avez un petit souci, on peut regarder vite fait. Mais voilà, je ne creuse pas trop. Et pour la santé mentale, ça me rappelle. D'ailleurs, il faudrait que tout le monde puisse le faire. Mais d'avance, tu ne sais pas que tu vas avoir quelqu'un qui est dans une grande fragilité au niveau mental. Et j'ai eu une personne comme ça. Et le jour où je l'ai eu au téléphone, elle était au bout du rouleau. Et j'ai eu un flash. Et je me suis dit, il faut que tu restes avec cette personne au téléphone. On devait avoir un rendez-vous de 15 minutes. Je suis restée une heure avec elle. Et je suis restée à l'accompagner pendant une heure. On a parlé de tout et de rien. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as un psychiatre ? Est-ce que tu as quelqu'un professionnel ? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, écoute, tu l'appelles et tu me rappelles après. Elle m'a appelée après. Et effectivement, elle a eu un rendez-vous. Et après, elle est partie en maison de repos, on va dire, pendant trois semaines. C'est aussi une forme de responsabilité, quelque part, qu'on a. Des fois, on ne sait pas sur qui on va tomber. Et quand on sent une fragilité comme ça, il faut sortir de notre rôle de voyant et diriger vers... Donc, moi, je me renseigne vachement sur les numéros verts, les machins et tout. Parce qu'on a des personnes fragiles. Et cette personne-là, elle m'a recontactée un mois après. Elle m'a dit merci parce que ce jour-là, j'allais faire une bêtise, en fait. J'allais raccrocher et j'allais faire une bêtise. Et du coup, là, ça va mieux, etc. Et je me dis, bon, ça, c'est cool. Mais il faut accompagner et éviter les sujets. C'est pareil, j'ai eu des gens aussi qui m'ont appelée en me disant, oui, je suis poursuivie. Il y a eu une personne qui était en dénir par un réac. Et là, c'est pareil, je l'ai accompagnée. On a appelé, je ne sais plus si on avait appelé le SAMU. Enfin, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Si on se lance là-dedans, il faut avoir un peu de cœur aussi. Et de sens. Oui, et puis surtout pour les gens qui sont un peu stressés ou qui veulent consulter une tarologue ou une carte ancienne, c'est bien aussi de ne pas consulter n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas… tout le monde n'est pas comme vous. Et c'est important d'avoir des bonnes adresses, de sentir la personne, de se renseigner. Oui, il y a plusieurs, comme tu dirais, de flag ou des choses à faire attention. Par exemple, moi, j'ai eu des gens qui avaient consulté d'autres personnes avant et se sont vus prédire la mort d'un enfant, la mort d'un conjoint, une maladie grave. Il y a des gens qui se sont… J'ai eu une dame, on lui avait dit, vos enfants vont mourir à 18 ans. Pendant 18 ans, elle a été… C'est traumatique. C'est traumatique, mais voilà, bloqué là-dessus. Et son dame-là, il a 20 ans. Tu as caché 18 ans. Enfin, c'est horrible. Et il y a des gens comme ça. Et ça, c'est… Il y a des gens, ils sont vraiment persuadés d'être touchés par la grâce divine et ils en font des caisses aussi. Ils se sentent pupissés, genre oui, je vois que… Reste sur ce que tu maîtrises. Oui, c'est ça. Reste sur ce que tu maîtrises. Maîtrise, là, c'est dans 18 ans, avant qu'on vienne te dire remboursé. Enfin, genre, t'auras peut-être quitté le pays avec tous tes sous dans ton yacht. Mais voilà, vraiment, c'est compliqué. Moi, c'est un truc avec lequel je struggle beaucoup. Ma place dans le monde ésotérique avec mes valeurs, mon éthique, ma déontologie. Mais raconte-toi. On en est bien. En gros, moi, je suis hyper… À la base, je suis hyper cartésienne. Moi, j'ai fait des études de sociologie. Donc, ma grille de lecture du monde, elle est sociologique absolument dans tout ce que je regarde, tout ce que je fais, tout ce que je vis. C'est ce qui m'a apaisée et m'a vraiment permis d'être épanouie quand j'avais la jeune vingtaine. Donc, c'est quand j'avais commencé à m'intéresser aux cartes et ça ne me matchait pas. C'était très complexe dans ma tête à ce moment-là d'être entre… Tout est régi par des ficelles invisibles du monde social. Et la carte O, je n'ai pas trouvé. Je suis revenue bien après. Et finalement, maintenant, ça fait que je suis une carte O hyper terre-à-terre. Après, moi, je ne suis pas médium comme c'est l'aîné. J'ai des copines qui disent que je le suis, mais que je refuse. Bon, ça reste en négociation entre moi et je ne sais pas qui. Donc, pour moi, mon support, c'est les cartes. Donc, je regarde ce que les cartes, elles me racontent et je te le raconte. Et du coup, je le raconte avec une grille de lecture de possibles, parce que je suis consciente de ce qui est possible ou pas possible. Si on vient et qu'on me demande si on va réussir à… J'ai déjà eu quelqu'un, je crois, une fois qu'il m'a fait une question. Si tu m'écoutes, désolée, mais genre, est-ce que je vais gagner au loto ? Je dis là, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Elle ne me demandait même pas les numéros. Elle me demandait si elle allait gagner au loto. J'ai eu ça. Ah oui ? Moi, j'ai dit, écoute, je vais répondre comme je peux, à savoir qu'est-ce que tu attends de gagner au loto ? Dans quelle mesure ? Quelle est ta condition de base ? Est-ce que tu es méga riche et que tu peux prendre 10 000 tickets par semaine ? Ou est-ce que tu es super pauvre et que tu en prends un par an ? Enfin, en fait, j'ai besoin d'avoir un contexte pour pouvoir te répondre à ça. Donc, j'amène tout ce champ de réel et de concret, en fait, dans ma cartomancie, avec ce sur quoi on peut accéder, ce qu'on ne peut pas accéder aussi avec les règles sociales de base. Pour moi, c'est finalement, c'est mon garde-fou. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas dans le monde ésotérique, pas spécifiquement, que les gens, ils sont… Tu sais, il y a beaucoup de discours, genre, quand on veut, on peut. Pour moi, ça, en tant que sociologue, c'est une aberration totale. Quand on veut, on peut essayer. C'est déjà pas mal, mais on peut. Je ne suis pas sûre, tu vois. Et j'aime bien essayer de rester concrète comme ça. Et il y a des moments, je vois des trucs où je me dis, mais je suis la seule à ne pas vouloir voler l'argent des gens, à ne pas vouloir qu'ils soient indépendants. Moi, les gens, ils me consultent une à deux fois par an, pas plus, en fait. Donc, il faut que j'arrive à avoir beaucoup de personnes pour pouvoir vivre. Mais je ne veux pas vivre de quelques personnes, en fait. Je veux faire bien mon travail. Et si j'ai bien fait mon travail, tu repars pour un an, tu es tranquille, en fait. Une heure, tu repars pour un an, tu es tranquille. Et ce n'est pas ça, en fait. Donc, tu vois, je struggle parce qu'il y a des moments où je vois des trucs et je me dis, mais je suis un ovni dans ce monde. Alors, il y a plein d'ovnis parce que toutes les femmes qu'on a interviewées dans le podcast sont toutes... Parce que vous avez fait une bonne sélection. Vous avez fait une bonne sélection. Mais c'est vrai que ce n'est pas le plus gros, là. Tu vois, genre, quand tu vas, si tu regardes le hashtag voyance sur Insta, c'est un délire. C'est un délire, vraiment. Et c'est des comptes avec des milliers, milliers de personnes, quoi. Et moi, je suis là, genre, mais vous voyez que moi, je travaille et que je fais bien mon travail et que je ne vous vole pas votre argent avec vous. En plus, j'ai vraiment des retours hyper élogieux, des gens parce que ça prend du temps. La voyance, c'est un travail qui prend du temps. Ça veut dire que tu vas faire une consultation et les gens, ils vont revenir dans un an et demi, peut-être, tu vois. Et ils vont en parler, c'est beaucoup de goût à oreille aussi. Il y a des moments où tu fais un truc, genre, sur un event. Et puis, en fait, les gens, ils reviennent un an et demi après ou ils t'envoient des potes, etc. Parce que ce que tu as dit, c'est avéré être vrai. Donc, ce n'est pas qu'un truc de l'instantané. Sur l'instantané, tu es content. Puis après, tu testes sur la personne, sur de la durée. Et du coup, c'est un travail qui, oui, pour moi, je trouve que pour avoir une... Crédibilité. Oui, une crédibilité, une base de personnes qui te font confiance, ça prend vachement de temps, en fait. Et tu fais tes preuves par ton travail. Et je trouve que ce n'est pas forcément ça qu'on croise le plus, si tu veux, dans le monde ésotérique, quoi. Les gens, ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Et ils prennent ton argent. Puis, ils te disent de revenir la semaine prochaine pour la suite, quoi. Et ça, c'est... Ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que moi, j'aime tellement mon travail. Et je me dis qu'on peut avoir autant de pouvoir essentiellement faire le bien ou le mal, tu vois. C'est un petit peu ça, quoi. Et comment tu es arrivée à tirer les cartes ? J'ai une copine qui m'a dit qu'il fallait que je tire des cartes, en gros. J'ai des amis qui commençaient un peu à tirer les cartes, c'est il y a une dizaine d'années. Je n'étais pas dans la meilleure période de ma vie, franchement, loin de là. Loin de là. Et au début, je tirais pour moi, je tirais un peu pour eux. J'étais hyper fixée avec mon livret. J'avais du mal, tu vois, genre à sortir du truc. J'étais très scolaire. Et comme je me suis dit, il faut que j'arrive à connaître mes cartes par cœur. J'avais écouté une vidéo qui expliquait les significations des cartes, genre à peu près 3000 fois. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas du tout. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans des situations encore plus pourries dans ma vie personnelle, en relation abusive avec une personne toxique. Et les cartes, ça a été ma porte de sortie. Et en fait, à force de donner des conseils aux gens, au jeu de ce qui ressort, tu te dis, mais pourquoi je ne les mets pas en application dans ma propre vie ? De toute façon, c'est des miroirs. Les gens qui viennent vers toi, à un moment donné, c'est des gens qui sont dans une situation de merde, pareil que toi. Ou génial, pareil que toi, ça arrive aussi, c'est bien, c'est mieux. En ce moment, c'est ça, donc c'est mieux. Ça me donne des indices sur ce qui se passe dans ma vie aussi, quand j'ai des gens qui ne sont que dans des trucs un peu rayonnants, qui ont besoin d'être boostés parce que ça va aller, ou quand c'est des trucs un peu pas ouf. Donc, j'ai beaucoup eu de gens qui étaient dans des relations abusives au début de ma pratique, genre vraiment très, très, très fort et beaucoup. Ça s'est calmé, donc ça veut dire que ça devient loin derrière moi et pas que les gens, malheureusement, ne le sont plus, mais c'est plus vers moi, je pense, qui se tournent. C'est vraiment des jeux de miroir pour moi, la carte au Mansi, et ça m'a sauvée puisque cette personne me lâchait à grave pendant que j'étais en train de tirer mes cartes. Et c'était les seuls moments où j'avais la paix et où du coup, mon cerveau a commencé à se dire « C'est pas génial, la vie dans laquelle t'es, c'est pas ouf, ça serait peut-être bien de partir. » Et en fait, ça s'est fait tout seul, c'est devenu mon travail tout seul parce que les gens, ils voulaient, parce que... Moi, je partais pas pour ça du tout. Je te dis, avant, je faisais des bijoux et puis à ce moment-là, j'étais intermittente du spectacle, je faisais de la figuration dans plein de films et plein de séries. Et puis, je suis devenue carto et c'est tout. C'est devenu mon travail, tout seul. Et tu tires des cartes qu'on connaît peu, finalement ? Alors, moi, je pense qu'on le connaît parce que moi, je tire avec Béline et pour moi, c'est un basique de la voyance tradi française. C'est à Béline et G, tu vois. Pour moi, c'est vraiment les basiques, les voyant un peu à la télé, là. Tu sais, oui, il va revenir dans trois mois et l'appartement sera orange, tu vois. Genre, c'est souvent Béline. Moi, je regarde, je dis, mais comment tu peux voir ça là-dedans ? Je parlais de ton oracle. Ah, le mien. Ouais. Bah, le mien... Alors, moi, j'utilise beaucoup de jeux très anciens. Mes jeux de prédilection, c'est 19e. Donc, Béline date de 19e aussi, date de 1840. Donc, il a été édité dans les années 60, là, récemment. Enfin, récemment, ça commence à dater aussi, en vrai. Finalement, ça commence à faire un moment. Et beaucoup de jeux très anciens qui ne sont pas forcément les jeux les plus utilisés, qui sont un peu désués. Désués au niveau des significations des cartes qui sont hyper problématiques. Pour moi, par rapport au monde réel, qui sont classistes, sexistes, tout ce qui me pose du problème dans ma vie personnelle et publique. Et en fait, là, j'aime beaucoup aussi, en plus de Béline, une Sibylle italienne du 19e, qui est celle que j'ai retravaillée totalement pour créer la Nova Sibylla avec une artiste qui sort fin du mois de juin dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant si on le reçoit vite. Là, il est en cours de production. Et en fait, c'est un jeu qui était créé en Italie, basé sur la cartomancie traditionnelle. Donc, tu vas retrouver toutes les figures, as de pique, genre trois de trèfle, etc., qui avaient été mis en image pour plus de facilité de voyance. Et là, nous, on l'a remis en image, remis au goût du jour, retravaillé le livret, retravaillé les visuels pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour que tout le monde puisse faire une lecture avec ce jeu sans contrainte et entrave que moi, je peux retrouver dans les jeux classiques. C'est-à-dire un biais hétérosexuel, un biais de classe aussi. Donc, quand tu as des cartes avec le servant, la servante qui veut te voler, t'es couvert en argent, tu te doutes bien que ça ne va pas forcément parler à tout le monde en 2024. Donc, j'ai essayé d'enlever tout ça, de choper l'essence de la carte et de leur transposer en moderne et en neutre. Donc, c'est bon. Parce qu'il n'y a même pas forcément d'hommes, de femmes. C'est des cartes qui sont très... J'ai dégenré. En fait, avec mon artiste, on était tout à fait d'accord, toutes les deux, sur le fait que, pour nous... Et je ne tape pas sur ça, parce que je trouve que c'est nécessaire qu'il y ait des jeux qu'on appelle inclusifs avec plein de représentations. Je ne tape pas dessus. Mais moi, ce n'est pas ça qui me parle. Moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse écrire une histoire dessus. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte où je me sens représentée pour que le jeu m'intéresse. J'ai besoin d'avoir une carte sur laquelle je peux écrire toutes les histoires que je veux dans ma tête. Et ce n'est pas forcément facile. C'est un travail qui était même plutôt galère. Donc, on a beaucoup joué avec les mains. C'est beaucoup de mains, finalement, qui vont représenter des intentions, des énergies, plus que des personnes et des situations, parce que ça ne nous parlait pas, en fait. Donc, on a vraiment pris le parti de la neutralité, l'inclusivité par la neutralité, où chacun peut écrire son histoire dessus. Donc, il n'y a à aucun moment une évocation de genre, d'orientation sexuelle, à aucun moment dans le jeu, ni dans le livret, ni dans les cartes. C'est toujours... Tout le monde se projette dessus comme il veut ou pas, d'ailleurs. Donc, c'était un gros challenge et je suis très fière d'avoir réussi à le faire. Il est très beau. On l'a vu en exclusivité, il est très beau. Il est très pop. Il fonctionne très bien. Il t'a fait plaisir. Ce n'est pas la même chose. Il t'a fait plaisir trois fois. À chaque fois, il a été... À ta fois, il a été juste... Moi, j'aime... Tout ce que tu décrivais avec les runes, ça m'a plu, parce que c'est vraiment comme ça que je parle des cartes aussi. Et au final, moi, je suis comme ça. Ah, ce jeu, il est hyper franc. Il est hyper machin. Je suis grave d'accord avec toi. Mais je vais nuancer... Pas dans le sens où je ne pense pas que tu aies raison, mais je pense que c'est la relation que tu as avec le jeu plus particulièrement. Parce que moi, il y a des jeux, des gens, ils vont me dire ce jeu, il est incroyable. Il est hyper... C'est un sniper et tout. Moi, je vais te prendre, je vais avoir zéro info. Genre, il va se passer que dalle. C'est ce que je dis en formation parce que je fais des petites formations pour apprendre aux gens à tirer des runes. Et je dis souvent, par exemple, les runes, mais c'est possible souvent avec d'autres jeux, mais je ne connais pas assez, elles vont capter la façon dont tu communiques. Donc, si tu es quelqu'un plutôt doux ou imagé, elles vont te parler comme ça. Si tu es plutôt comme moi, on va être plus frontal, on va me parler comme ça. Et avant, elles vont s'adapter à ton niveau de langage, ta façon d'être. Et après, les gens qui viennent te consulter, ils viennent aussi pour ça. C'est ça. Ils veulent quelqu'un qui met les pieds dans le plat ou pas, en fait. Et moi, justement, dans le livret, j'ai créé un exercice de tirage qui est quelle va être ma relation avec la Nova Sibila ? Genre, quelle est la personnalité du jeu ? Quelle est ma personnalité ? Et qu'est-ce qu'on va avoir tous les deux ensemble, en fait ? Parce que je trouve vraiment que moi, je vais te dire, et un jeu, je vais te dire, il est incroyable. Et il y en a d'autres, ils vont dire, non, mais moi, dès que je le prends, je me fais défoncer. Et en fait, voilà, ce n'est pas ce qu'ils veulent recevoir, ce n'est pas ce qu'ils sont capables d'entendre. La Nova est botte des fesses. Genre, vraiment, c'est moi qui l'ai tout écrit et qui l'ai tout dessiné. Je t'assure que je pense qu'elle va botter les fesses de tout le monde, mais plus ou moins gentiment, selon les besoins et les envies. Moi, j'aime bien qu'on aille barraquer le projecteur sur ce qui nous fragilise, nous empêche, nous bloque, en fait. Moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Après, c'est vrai que je parle de frontalité, mais il y a quand même on va aborder un sujet, mais j'y vais. En fait, c'est les messages que vous recevez qui sont frontaux et après, vous, vous les adaptez à la personne en face. C'est ça. Et c'est important de mettre la personne à l'aise et qu'on arrive à communiquer la façon dont elle a besoin non plus. Je ne vais pas mettre la boule, quoi. Mais on sait. Moi, c'est ça. Moi, je vois, je sais tout de suite de quoi on parle et après, c'est à moi de le raconter avec légèreté, avec humour, en dédramatisant aussi. Mais après, moi, dans ma manière de travailler, comme toi, dans mon cadre, j'explique systématiquement que tout ce qui ressort, c'est des choses sur lesquelles on a la main. Et c'est pour ça que j'exclus tous les sujets que j'ai précédemment cités parce que ça, on n'a pas la main dessus. Est-ce que demain, je tombe et je me fais renverser par une voiture ? Je ne sais pas. Si je te dis que tu vas te faire renverser par une voiture et que tu restes toute ta vie sur les trottoirs, ça se trouve, ce sera un vélo qui sera... Tu vois, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Donc, pour moi, c'est des non-sujets. Tout ce qui ressort, on peut jouer dessus. Mais parfois, ce n'est pas agréable. En fait, on est obligé d'aller remuer la merde pour que ça sorte et que ça aille mieux. Mais si ça apparaît, c'est qu'on est capable de le faire. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que souvent, si le message arrive, c'est que la personne en face est prête à l'entendre. Oui, parce que des fois, tu vois, j'ai déjà vu dans des consultations, je voyais le truc et je disais, je vois tous les éléments, mais la pièce centrale, elle n'apparaît pas. Et je sens que tu ne veux pas que je la vois. Du coup, je ne peux pas te la raconter parce que tu m'as mis un voile sur le visage de la personne qui est problématique. Donc, je peux t'expliquer tous les comportements. Je vais les faire. Je vais te détailler tout ce qui ne va pas, tout ce qui t'entrave. Là, depuis un moment, puis après aussi, parce que c'était... Moi, c'est pareil, je regarde beaucoup où on est avant de regarder où on va. Parce que si je ne sais pas ce que tu as mis dans ton sac à dos, je ne sais pas si tu es capable de partir à la randonnée comme il faut. Si tu as pris trois grosses pierres au lieu de prendre une bouteille d'eau, ce n'est pas ouf. Il faut que je te dise mauvais choix. Et en fait, il y a des moments, je vois que les gens, ils ont... Parce que pour moi, comme c'est un miroir, si la personne, elle a un sujet, elle ne veut pas qu'on aille dessus, ça apparaît, mais en impalpable. Moi, ça m'apparaît en impalpable. Et je dis, il y a un éléphant au milieu de la pièce, je ne sais pas ce que c'est. Je vais tout te décrire. Et quand tu seras prête, je pense que tu seras capable de l'identifier parce que j'aurais posé tout mon truc. Et ce n'est pas grave si là, tu te dis que je suis une charlatan, que je suis complètement à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je suis en train de faire mon travail en disant ça, même si ça prend un an, deux ans, cinq ans, peu importe pour moi. Et ça, je pense que c'est ce que je disais typiquement tout à l'heure, c'est des trucs de durée. En effet, la personne, elle reviendra dans très, très longtemps quand elle sera capable de face l'espèce de truc dark qui avait, dark pas dans le sens maléfique, mais dans le sens, il y avait quelqu'un de vraiment chiant avec elle et je pense que c'était quelqu'un de sa famille au demeurant. Donc, c'était pour ça que c'était trop difficile à confronter. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un en face de moi, comme hier, j'ai eu des personnes en présentiel et j'ai quelqu'un en face de moi et dans certains rendez-vous, j'ai l'impression d'avoir une pelle sur l'épaule et que j'allais creuser direct. Paf ! Première phrase, j'ai attaqué dans le dur direct mais parce que je sentais que je pouvais le faire aussi et puis d'autres personnes, ben là, j'avais un rideau qu'il fallait que j'essaye de tirer mais j'ai un peu le même ressenti et c'est vrai que les gens, il y a aussi ce respect de se dire la personne, elle est prête à l'entendre et d'autres, elle n'est pas prête et je n'ai pas envie d'écorcher les gens, de les irriter, de ne pas les irriter et du coup, j'attends un petit peu, je tâte le terrain, elle n'est pas prête, elle ne peut pas en parler, il n'y a pas les moyens aujourd'hui, je vais un petit peu aborder les... Tu plantes une graine et puis le jour où elle sera prête, elle te contactera ou quelqu'un d'autre ou aller avoir un thérapeute ou je ne sais quoi, quelque chose qui lui fera du bien mais on a obligé d'avoir cette nuance-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu pareil sur des consultations en présentiel qui durent beaucoup plus longtemps que quand je suis visio ou quoi que ce soit en général, moi, je suis une demi-heure ou une heure en téléphone visio, présentiel, ça déborde à chaque fois. Chaque fois, ça dure une heure et demie voire plus. On peut faire les deux, on peut te consulter. Oui, on peut faire... Présentiel, c'est à Paris. Oui, voilà. Et en visio ? J'ai des gens de toute la planète. J'ai des gens de Nouvelle-Zélande, j'ai des gens de Portland et il faut juste qu'on arrive à être d'accord sur le créneau horaire. J'ai une personne en Argentine aussi, tu vois, vraiment un peu partout. Mais en présentiel, en général, ça déborde, ça dure un petit peu. De manière générale, en général, je déborde. Je ne suis pas trop radine sur ça. Et en fait, on avait ouvert sur un truc et moi, j'ai dit, ah, c'est daron, c'est sûr. Tu vois, je le voyais. C'est daron, c'est sûr. Elle me trouve des gens à qui faire porter le chapeau. Ce n'est pas mon daron, c'est peut-être machin, c'est peut-être bidule, c'est peut-être tartampion, tartampionne. On avance après, on me pose des questions, on continue à creuser. Puis moi, j'avais l'impression que je tirais sur un fil comme ça. Genre, je vais l'attraper. Il est au bout. Il est au bout, moi, je ne le disais pas. Moi, je ne le disais pas. Et en fait, la carte avec laquelle j'avais ouvert mon premier tirage et la carte avec laquelle j'avais clôturé mon dernier tirage, c'était la même. Et elle était là, ça me... Tu vois, genre, c'est vraiment... J'ai tiré sur un fil. On va la voir, on va la voir. Donc, c'est vraiment des trucs où tu te dis... Parce que moi, à la base, comme je te disais, je suis cartésienne. Et en fait, plus je tire des cartes, plus je me dis, oui, non, clairement, le monde n'est pas que évident et carré. Et tout ce qu'on voit existe. Tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Finalement, pas du tout. Mais c'est un travail de tous les jours aussi de l'accepter à travers sa pratique. Et toi, tu as une communauté en particulier qui vient te voir ? Moi, j'ai une communauté large, mais j'ai aussi beaucoup de personnes queer, comme c'est mon cas. Et que j'ai décidé de pratiquer justement à travers une carte homensique. Là, pour le coup, j'appelle inclusif parce que c'est un mot que les gens vont tout de suite s'identifier. Quand ils arrivent sur ma page, ils comprennent. Parce que moi, en fait, je suis neutre quand je parle. Ça veut dire que peu importe la personne qui vient, je vais dire, si je vois un ou une partenaire, je vais dire, là, il y a une personne. C'est tout, en fait. Ça veut dire que la personne, si elle a envie de me répondre en disant, bah oui, c'est une meuf et qu'elle a envie de me dire, ouais, ma meuf, elle est reloue, elle me l'a dit. Mais parce que j'ai ouvert la porte du possible sans que ce soit awkward, sans que ce soit gênant, sans que ce soit, bah non, c'est pas un mec parce que moi, je suis lesbienne, tu vois. Donc, en neutralisant, et puis j'ai des gens hétéros qui vont me dire, oui, c'est vrai que cette personne, elle est chiante parce qu'en fait, ça préserve aussi l'anonymat quelque part. Je n'ai pas besoin de savoir qui est cette personne qui est là en train de te chercher des poux, au contraire, en train de t'encourager, tu vois. Et c'est une manière de travailler qu'il faut vraiment déconstruire ses biais d'hétérosexualité, de penser que tout le monde va être hétéro dès que la personne arrive. Moi, c'est aussi pour ça que je ne parle pas d'enfant et de grossesse parce que pour moi, c'est des non-sujets et en fait, je n'ai pas envie d'aborder ça, ça ne me plaît pas, ça ne me parle pas. Et voilà, comme je disais, pour moi, ça ne relève pas de la carte au mancier mais c'est aussi des non-sujets parce que ça peut être des crève-cœur pour certaines personnes ou quoi que ce soit. J'ai une neutralité dans absolument tout ce que je fais, ce qui fait que j'ai une communauté assez queer, mais pas que. Mais par contre, en atelier, j'ai beaucoup de personnes queer parce que justement, il va l'apprendre à travailler comme ça. Je dirais plus en atelier d'initiation carto que forcément en consultation. Mon ratio atelier, il est vraiment queer. Mon ratio consultation, il est assez... Ça peut être une super porte pour des gens qui se posent des questions ou des jeunes peut-être ? J'ai beaucoup de personnes qui font des comédiaux tardifs, au contraire, comme c'était mon cas. Moi, j'ai embrassé, je savais, mais j'ai embrassé le fait que je n'étais pas hétéro vers 35 ans. Et au final, j'ai beaucoup de personnes qui ont entre 35 et 50 ans qui sont là parce que je me rends compte que je n'aime plus mon mari et que je suis amoureuse de ma mère potte, etc. On a une communauté qui nous ressemble de toute façon. Donc finalement, les jeunes qui sont en questionnement, ce n'est pas ceux qui viennent vers moi parce que moi, je suis plus celle qui a eu ce coming out un peu tardif, en tout cas, coming in, presque plus tardif. Je ne sais pas si vous faites la nuance. Explique-nous. Coming in, c'est quand tu vas crier au monde parce que le monde présuppose de ton téréosexualité que tu ne l'es pas. Et coming in, c'est quand tu vas accepter toi-même que tu ne l'es pas, en gros. Et moi, je le savais parce que j'ai commencé à avoir des relations homosexuelles dans ma jeune vingtaine. mais j'ai pu embrasser mon identité queer qu'à 35 ans. Donc, il y avait ce cheminement de genre, je sens, je sais, mais ça ne pop pas, ça ne sort pas, en fait. Et j'ai plus ces personnes-là, du coup, tu vois, qui viennent vers moi, qui sont un peu mal à l'aise parce qu'elles ont déjà des enfants. C'est en sécurité avec toi, en tout cas. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si elles le savent quand elles viennent vers moi. J'imagine que oui, en fait, tu vois, qu'elles viennent pour ça aussi. Mais c'est vrai que c'est hyper naturel que ça sort tout seul, que c'est des gens qui struggle avec ça dans leur vie du quotidien parce que les enfants leur font la gueule, parce que machin. Et en fait, avec moi, c'est la bulle dans laquelle c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. J'ai eu qu'une fois une madame qui était là et qui me dit j'aimerais savoir si mon fils est homosexuel. Jamais mauvaise personne. En fait, tu es venue ici pour que je te botte le cul parce que là, il n'y a pas de... C'est la pire personne à venir voir, c'est moi. J'ai dit, avant de retourner les cartes, je vais déjà te dire que si c'est le cas, tu l'aimes, c'est ton enfant, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle dit, non, mais parce que ça me gênerait. Je lui dis, pourquoi ? Franchement, j'étais en furie. J'étais en furie. Et puis les cartes, là, c'était mon médium. Donc, je peux te dire que même si j'avais voulu les faire mentir, le message était très clair. Mais là, entre mes cartes et moi, c'était genre, tu lui bottes le cul. Genre vraiment, tu lui bottes le cul parce que là, c'est trop grave de poser cette question-là pour un enfant qui a, je ne sais pas, 11 ans, tu vois, et en disant, parce que ça me gênerait. Tu vois ? Après, elle s'est quand même renseignée. Elle se renseigne, elle va avoir une carte. Je ne sais pas s'ils savent parce que, tu sais, des fois, j'ai aussi des gens... Mais j'ai écrit, non, sur ton... Oui, mais j'ai aussi des gens, tu vois, genre qui passent... Parce que, tu sais, je fais aussi de l'événementiel pour des grosses soirées ou des trucs d'entreprise ou des machins et en fait, il y a des gens, ils sont fichants de savoir avec qui moi, je nique dans ma vie privée et ils se disent juste elle bosse bien, elle est cool, elle est efficace et en fait, des fois, ce n'est pas le plus gros mais des fois, il y a des gens, je pense, qui ne captent pas et heureusement, ce n'est pas le plus gros pour moi parce que c'est désagréable, je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui me mettent mal à l'aise mais ça peut arriver parce que vraiment, j'ai un public hyper varié au final qui vient de, pour le coup, tout type de classe sociale par exemple. Mais après, comme on disait tout à l'heure, en fait, tu ne choisis pas non plus ta carte mentienne par hasard, rien de ce qui t'acquirent donc à un moment donné, elle vient... Mais il y a aussi des bouches à oreilles, des gens qui disent va chez elle et en fait, toi, tu ne corresponds pas. Tu sais, comme on dit va chez ce psy, elle est géniale et en fait, pas du tout, tu vois, tu as zéro feeling avec la personne. Donc, c'est plus ces cadres-là où moi, tout d'un coup, c'est chelou. C'est quand j'ai été envoyée par quelqu'un qui trouve que je suis géniale mais parce que la personne, elle matche avec moi mais que sa pote, pas du tout, sa cousine, pas du tout, tu vois. Oui, c'est important de savoir. Là, en tout cas, les gens sauront aussi si vous résume le contact, ils savent où ils mettent les pieds. Donc, ça, c'est quand même vachement bien parce que c'est rare de pouvoir avoir. c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, bon, je vais avoir 40 ans là, bref, donc je fais mon bilan de 2000 vies. Bref, et je me suis dit, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et du coup, ça a été dur à vivre mais aujourd'hui, je me dis, c'est chouette parce que les gens qui me contactent, je peux comprendre beaucoup de choses. De l'ouf, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je leur parle dans le bon langage. J'arrive à capter ce qu'ils vivent, etc. Et je me dis, finalement, est-ce qu'on n'a pas morflé pour arriver là ? J'essaie de trouver un. Oui, il n'y a pas de hasard. Et du coup, je vais avoir, pareil, des gens qui ont vécu des choses similaires aux miennes, etc. Et donc, je vais réussir à vraiment être avec eux, comprendre leur douleur, en fait. Et du coup, je peux leur dire qu'on se remet de tout. Oui. Voilà. Et ça, c'est chouette. Et effectivement, il y a des effets miroirs. Mais ça fait que c'est des lectures riches aussi. Parce que les personnes qui n'ont pas vécu grand-chose, qui ont la jeune vingtaine et qui sont assez scolaires, ça se trouve, ils vont devenir des incroyables cartos. Tu vois, genre, vraiment, je ne dis pas, mais il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu as vécu pour pouvoir conseiller une personne qui a le double de ton âge et qui est peut-être dans une situation vraiment problématique ? Tu vois, genre, où est ton expérience de vie pour aider ? Et je suis assez contente, moi, d'avoir finalement commencé à lire les cartes pour les autres à plus de 30 ans. Tu vois, je me dis, en fait, j'avais déjà, comme toi, vécu plein de choses, mille vies, pas toutes très agréables, somme toute plutôt pas toutes du tout agréables. Et en fait, ça donne aussi beaucoup de matière pour pouvoir apporter des choses concrètes, je trouve, dans les lectures. Pas juste dire, ça va bien se passer, mais dire, tu as des ressources, tu peux aussi faire ça et sortir un peu du cadre. Après, en disant, comme toi, tu me disais, je me renseigne sur les numéros verts ou quoi que ce soit, moi aussi, je vais avoir des trucs genre, est-ce que tu as contacté un ou une psy, est-ce que tu as machin, est-ce que tu as contacté tel truc de logement social et après, tu sors un peu parce que tu es passée par ça, quoi. Il y a des moments où je sors du cadre de la voyance et je dis, excuse-moi, là, j'enlève ma casquette de voyante, là, je te parle en copine ou en commun et je dis, voilà. Et des fois, je raconte, je dis, tiens, moi, j'ai vécu un truc similaire et tout et moi, j'avais appelé ça, j'avais contacté aussi. Il y a des moments où aussi, on peut être humain et juste papoter. Moi, ça arrive des fois de traîner une demi-heure de plus juste pour papoter avec la personne. Elle m'est arrivée plein de fois et je fais des super rencontres d'ailleurs. Si Louise, tu m'entends ? Et aussi la Guadeloupe. J'ai plein de gens de Guadeloupe qui sont super sympas. Très bien. C'est chouette. Et toi, en ce moment, par exemple, les gens viennent te voir pourquoi en ce moment ? Est-ce que c'est des sujets récurrents ? Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai des gens dont je ne peux pas trop dévoiler l'identité mais des gens qui ont des actualités qui s'occupent de choses importantes pour la société, on va dire et des personnes qui ont en ce moment des postes avec de grosses responsabilités. C'est des gens qui sont plus ou moins identifiables et en ce moment, j'ai beaucoup de ça. Plus sur la carrière du coup. Plus sur le business, de machin, carrière. En ce moment, je suis très dans la carrière. Après, c'est vrai que là, moi aussi, ma vie perso, je suis aussi un peu là-dessus entre l'oracle qui va sortir, là, je suis en train d'écrire un troisième, etc., un troisième, du machin et je me réorganise. Donc là, j'ai pas mal de... et beaucoup de working girls, de business women et tout ça. C'est des expériences incroyables et tout et ça, c'est agréable. En ce moment, je suis là-dessus et j'ai toujours par contre, moi, beaucoup de gens, oui, qui ont eu des grosses ruptures dans la vie. Je parle pas de rupture amoureuse, je parle de rupture de vie, de cassure. De deuil ou de... Alors, il y a des deuils ou des gens qui se sont retrouvés dans des situations de grande précarité. J'ai beaucoup de gens qui ont eu, voilà, des cassures nettes dans leur vie et c'est des gens que j'ai toujours eu autour de moi, même quand je faisais d'autres métiers. J'ai toujours travaillé avec des gens comme ça. J'ai travaillé avec des anciens toxicomanes, avec des anciens SDF, etc., ou des queers qui se sont fait virer de chez leurs parents. Ça, je m'en suis occupée aussi pas mal et je les ai encore... Enfin, ces gens-là, je ne les connais pas, mais c'est les mêmes profils que j'ai, qui sont là. Et voilà, je les ai, par exemple, une à deux fois par an et puis on essaye d'évoluer ensemble. J'ai un petit côté social quand même qui ressort et ça, ça me suit depuis toujours. Donc voilà, j'ai ces profils-là, j'ai deux ambiants, j'ai multinationales et à côté, je vais avoir le gars qui essaie de s'en sortir. Et tu fais payer les mêmes tarifs à tout le monde ? Ah oui. Alors après, j'avoue, là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que je n'ai plus le temps, mais tout au long de l'année, je propose des toutes petites consultations par mail et en fait, qui sont pas mal détaillées parce que je me lâche toujours par écrit, moi je me lâche et je fais payer 6-7 euros. Ah, c'est bien ça. C'est pour que tout le monde puisse accéder et donc les gens qui n'ont pas trop de sous, je leur dis, écoute, la prochaine fois, prends pas consultation par téléphone ou machin. Je dis, prends ce truc-là, tu vas voir, je vais te faire un truc détaillé, ce sera très bien ou je fais un vocal ou voilà. Ouais, donc c'est important, c'est important pour toi aussi ? Ben moi, non. Je vais clairement poser mon statement en tant que meuf queer précarisée qui a été en fuite après un divorce hyper violent et une relation abusive hyper violente dans mon queer. Il est vraiment essentiel et important que moi je puisse vivre et en fait, j'assume pleinement le fait que mes tarifs de consultation soient élevés parce que je sais que je ne peux pas travailler beaucoup. C'est un travail que tu ne peux pas faire 35 heures, ce n'est pas du tout possible. Moi, je suis sur 3 ou 4 heures par jour au grand max et 3 jours par semaine parce que sinon, je ne peux pas me lever le reste de mon temps. C'est mon rythme à moi aussi avec mes soucis de santé, donc je ne dis pas que c'est général pour tout le monde, c'est mon cas à moi. Donc, il faut que j'arrive à vivre avec ça, ce qui fait que ça fait avec les charges. En fait, ça part très vite, les charges, la vie. Non, mais c'est important, je trouve que c'est vachement chouette comme message parce que je trouve que dans un sens aussi, des fois, c'est important de mettre son cadre et de voir et c'est courageux. Moi, j'ai vraiment mis un cadre où j'en ai marre que ce soit moi qui mange la poussière et donc, je suis chère parce que je suis bonne dans mon travail et je le pense vraiment et j'ai mis 40 ans à oser le penser et à le dire et à le clamer. Donc, je ne vais vraiment pas rogner sur ça. Là, j'ai eu une entreprise qui avait voulu me booker pour un event et qui voulait gratter mes prix genre pour faire un prix. J'ai dit, mais on n'a jamais travaillé ensemble, je ne vous connais pas, c'est un seul événement. Non. Alors que j'avais méga besoin de cet argent. Genre vraiment, si la meuf, elle avait su, je désespérais d'avoir cet argent. Je dis, non, c'est ce prix-là où c'est rien, c'est écrit sur mon site, c'est comme ça. Elle l'a pris à mon prix et j'étais trop fière de moi parce qu'au final, je me suis dit, ben voilà, je ne me suis pas fait démonter. Il y a quelques années, j'aurais rampé, je l'aurais fait pour trois fois moins et je me serais sentie comme une merde. Et après, moi, je suis trouvable en événements régulièrement sur Paris et là, je ne suis pas chère parce que pour moi, c'est l'échantillon de fromage à chez Auchan. Non, mais c'était intéressant de montrer, c'est un peu comme toi, j'imagine, Célénée, quand tu fais tes... ce n'est pas tout le temps mais c'est aussi d'avoir cette ouverture pour que certaines personnes, surtout peut-être des jeunes parce qu'en fait, bon, après, on a une autre vie mais pour les jeunes qui ont 20 ans et qui ont peut-être besoin d'avoir des plus lumières... Moi, mon minimum, c'est 25 parce que ça ne fait pas grand-chose quand tu as payé tes charges ou quoi dessus et je considère que si tu veux ou ne peux pas mettre, ce n'est pas grave parce qu'au début, j'étais en prix libre et franchement, ce n'est pas les plus pauvres qui te donnent trois cacahuètes. Jamais. C'est ça. C'est la façon de savoir qu'en prix libre, c'est à 25, que tout le monde est accessible, que ce n'est pas des choses... Parce que des fois, des consultations, ça peut être directement c'est juste 250 euros et puis ça devait venir à un niveau... Ah non, oui, oui, tout à fait. Mais oui, mais non. Parce que quand ce sera mon cas, j'espère, je me souhaite. Mais non, vraiment pas du tout. Moi, je trouve que je suis déjà chère parce que je suis à 90 euros pour une heure. Par contre, comme je te dis, c'est une fois par an. Donc, si tu regardes sur ton ratio, je ne suis pas si chère que ça, tu vois. par an à 90 euros avant mes charges, finalement, il va m'en falloir beaucoup des gens, tu vois, pour que je puisse vivoter correctement. Et après, en event, tu peux me trouver et je suis moins chère, mais c'est à toi de te déplacer, tu vois. Genre, tu viens sur l'event où je suis. C'est une autre démarche, en fait. Moi, je n'ai pas fait ce travail-là, mais je devrais le faire. Moi, je vais te botter les fesses parce que je passe mon temps à répondre à tout le monde en DM à mes copines. Ce n'est pas assez cher. Ce n'est pas assez cher. Tout le monde me dit ça. Ce n'est pas assez cher. Je m'en fiche du prix, ce n'est pas assez cher. Mais c'est un vrai premier mec. Moi, j'ai réussi à casser mon plafond de verre et c'est pour ça que du coup, je maintiens et je me dis ben non, en fait, ce n'est pas encore la meuf queer qui était précaire il y a encore vraiment très peu de temps qui va renier sur son confort de vie. C'est important, vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir par rapport justement parce que c'est pour tout le monde pareil. L'argent, c'est quand même une énergie à la base et ce n'est pas forcément évident de la dompter et de savoir bien s'en servir. Est-ce que vous avez des gens qui viennent pour des problèmes d'argent ? Oui, moi j'en ai et du coup, il faut travailler sur la gestion de l'argent parce que moi, j'attire les gens qui vont faire n'importe quoi. Moi, j'ai zéro ça. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas encore réglé ton truc qui vient de voir toi parce que moi, j'ai zéro ça. Non, moi, l'argent, c'est un école. C'est un école. Je vis avec pas grand-chose. Non, moi, je suis super chère. C'est gueule, fourmi, voilà. Le déni, le déni des fois. Ah ouais ? Ah, je ne suis pas dépensière-dépensière mais c'est compliqué mon rapport avec l'argent et du coup, je vais avoir des gens qui disent que je n'arrive pas à gérer et en plus, je vais leur donner des conseils vachement sensés et que je ne vais pas pas appliquer. Les concepts sont bons, ils sont bien adaptés mais moi, par contre, c'est... Parce que tu connais le sujet et du coup, je sais ce que c'est de galérer, je connais le sujet et je sais ce que c'est aussi de faire n'importe quoi. Là, je suis quand même sage mais moi, je ne suis pas assez chère, c'est vrai. C'est si fatigant. Donc, en fait, les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est fatigant et à quel point, tu vois, je te dis, sur une consulte d'une heure... Moi, j'ai décidé d'avoir zéro complexe au niveau de l'argent aussi d'en parler, tu vois, mais sur une heure à 90 euros, moi, je dois gagner 63, un truc comme ça et vu que je ne peux pas en faire plus et que ça ne se remplit pas forcément autant, ça dépend aussi des gens, de leur budget, de leurs besoins, de leurs envies. Je peux faire des mois où je ne gagne que 1000 euros net, tu vois, et ce n'est pas ouf en fait. Et avant, j'étais moins chère mais je gagnais 1000 euros net mais j'étais plus fatiguée parce que j'en faisais trois fois plus. Donc finalement, à un moment, j'ai choisi... c'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est juste de mettre sa valeur aussi... C'est ça, poser sa valeur et se dire pour cette même somme qui n'est pas énorme mais qui va me permettre moins de vivre parce que j'aime aussi me reposer et créer, tu vois, les jeux ou quoi que ce soit, j'ai besoin de temps pour ça. Et bien en fait, du coup, je préfère travailler que trois jours qu'une semaine. C'est bien, ça me fait poser plein de questions à nos auditeurs qui sont en train de dire attends mais comment, qu'est-ce qui se passe, mon argent, j'en suis où avec mon rapport et l'argent ? Et on arrive presque à la fin. Tu as une question ? Ouais, moi je trouvais ça intéressant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé finalement dans ce mois ésotérique sur justement parce que tu disais ça fatigue. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui puise de l'énergie et nous quand on ne sait pas on ne le voit pas forcément mais vous avez l'impression si on pouvait comparer comme ça vite fait une séance de sport comment est-ce que ça vous prend votre énergie en fait ? Comment ça se... Moi quand je sors d'une heure de consultation je ne peux plus rien faire. Je suis lessivée et d'ailleurs je n'aime pas beaucoup le format une heure de consultation pour moi c'est trop et je suis lessivée je n'ai pas d'énergie je n'ai pas d'allant pendant on va dire une vingtaine de minutes et par exemple je ne peux pas dépasser 4 personnes par jour. C'est déjà beaucoup. Même si c'est que 15 minutes même si c'est 4 fois 15 minutes je ne peux pas dépasser 4 personnes parce que je rentre dans une énergie je rentre dans l'énergie de quelqu'un je rentre dans la vie de quelqu'un et du coup c'est comme tu vas faire de la plongée tu plonges tu peux avoir mal aux oreilles tu peux avoir mal au nez des trucs comme ça et du coup ça me fatigue et puis si j'en fais beaucoup comme hier ça a été une grosse journée par exemple j'ai l'impression d'avoir le canal ouvert et là je me balaie dans la rue et je vais capter plein de trucs qui ne m'appartiennent pas je vais voir des grands-mères qui se baladent à côté de l'artifice qui sont partis il y a longtemps mais qui sont là je suis très grand-mère je ne sais pas pourquoi les grands-mères m'aiment bien et big up à ma mitad d'ailleurs et du coup c'est fatigant parce que je ne suis plus moi-même pendant une heure enfin je suis barrée en fait j'ai la tête dans les nuages il faut le temps d'atterrir oui c'est comme une séance de sport où on va être après un peu tremblant ou un peu zen parce qu'on a fait on a une sensation après ça et tu as des exercices ou des choses pour revenir que tu fais ? pour revenir il faut que j'aille voir du monde que je fasse quelque chose du quotidien un truc bête sur passer le balai aller boire un café avec une copine j'ai besoin de rentrer de redevenir dans le petit quotidien dans le petit quotidien ça t'arrive toi aussi Katia ? alors moi ça va être quand je fais mes séances classiques un coup sur deux c'est épuisement ou surexcitation moi je peux être surex genre je termine un truc je suis je rentre dans les autres et je dis ça va tout le monde alors que vraiment c'est pas ma nature première je pense que vous l'avez un peu cerné c'est pas ma nature première mais vraiment ça me fait être comme si j'étais genre vraiment high on cards moi j'appelle ça comme ça je suis high on cards je suis vraiment surex parce que j'ai capté plein de trucs j'ai les mains qui chauffent et tout et c'est pour ça que je dis mon canal c'est mes cartes mais genre j'ai plein de gens qui me disent oui oui on en reparlera par contre quand je fais des gros events ou quand je fais beaucoup de lectures par exemple des fois moi je suis montée jusqu'à 40 en quelques heures sur des trucs événementiels d'entreprise par exemple là c'est très très court genre 7 minutes donc comme tu disais on se connecte à un nombre de personnes c'est pas la durée au final c'est le nombre de personnes à laquelle tu te connectes qui fait que ça te draine et vraiment je tremblais j'étais surexcitée je peux pas dormir de la nuit je suis agitée j'ai l'impression que j'ai pris de la drogue ou que j'ai beaucoup bu au choix et ça au tout début je mettais un moment à redescendre quand même et à pouvoir reprendre ma vie après maintenant plus ça va plus c'est smooth je sais faire et tu fais comment du coup ? en fait je me suis habituée je me suis habituée c'est un sport on débute des courbatures après t'as plus de courbatures c'est vraiment ça maintenant je sais que je peux faire des sessions de 4 heures mais je vais être un peu comme ça en ressortant mais ça va redescendre je peux dormir la nuit tu vois et je vais avoir tendance à me doucher quand même à me doucher pour genre j'ai vraiment c'est symbolique genre ça m'appartient plus ça repart et je vais faire pipi je me douche et on passe à autre chose mais c'est vrai que c'est c'est pour ça que c'est pour moi quand tu dis que tu fais toute la semaine moi je peux pas je peux pas faire toute la semaine c'est vraiment trop pour moi en termes de d'énergie vitale qui me reste pour ma vie personnelle tu vois je peux pas et c'est ce que j'ai quadrillé justement en début d'année en me disant je fais plus que 3 jours j'augmente mes tarifs parce qu'en fait à un moment il faut que je puisse vivre aussi correctement et pas genre juste dormir le reste du temps et être éclatée quoi t'as tellement raison et ben voilà ça sera plus cher sur Sélénée dépêchez-vous de demander avant qu'elle augmente non ça va me prendre du temps non non et on a une belle actualité avec Sélénée oui alors j'ai donc un oracle qui s'appelle l'oracle de la sagesse runique qui est déjà en précommande de partout Amazon, Fnac, etc et du coup c'est un oracle il y a plus de 50 cartes je reprends donc toutes les runes et quelques déesses et dieux de la mythologie nordique j'ai un peu plus de déesses que de dieux j'en ai mis deux ça m'a fait plaisir j'avais envie et j'ai travaillé avec Tiffany Uldry qui est une superbe illustratrice qui m'a fait un travail incroyable et on est partie toutes les deux on a travaillé sur l'idée de personnifier les runes donc les deux les voilà et donc on a des runes qui sont plutôt femmes on a des runes qui sont plutôt hommes et des runes qui sont plutôt on sait pas il y en a combien de runes ? il y en a 24 toujours 24 il y a 24 lettres voilà c'est l'alphabet qui est comme ça donc il y a 24 runes et après il y a à peu près 26 dieux, déesses et donc on a on a imaginé ces personnes et pourquoi ? pour que justement les gens qui connaissent très mal les runes bon pour ceux qui connaissent c'est souvent des petits galets gravés avec une lettre donc c'est pas évident au premier coup d'oeil de savoir ce que c'est et là avec les cartes justement on va avoir du détail on va avoir la position de la personne on va avoir des attributs voilà j'ai une rune par exemple qui tient une épée qui te regarde droit dans les yeux qui est solaire etc et en dessous il y a écrit victoire on sait que ça ça va être la rune de la victoire etc et puis on a aussi la partie divinité et là on va je vais parler un petit peu de leurs légendes de leurs attributs etc et donc pour chaque carte on va avoir un sens divinatoire général un sens divinatoire amour un sens divinatoire travail un rituel pour se connecter aux dieux ou à la rune ou à la déesse et j'essaie de faire quelque chose de très complet et je parle un peu de mythologie etc et les illustrations sont vraiment très très belles on est quelque chose de riche et Tiffany elle a poussé le truc jusqu'à mettre donc des costumes aux personnages qui sont fidèles à ce que pouvaient porter les vikings à l'époque donc elle s'est vraiment renseignée il y a un vrai travail et ce qui fait que cet oracle il a cet aspect divinatoire mais c'est presque aussi un art book grâce à son travail et c'est très très beau je ne sais pas si tu l'avais mis en story je ne sais pas si tu l'as mis vraiment sur ton feed oui il est sur mon feed voilà vous pouvez voir franchement il est magnifique moi j'ai adoré et c'est vrai l'aspect art book c'est vrai quoi ouais même si on n'a pas envie de tirer les cartes on a voilà et puis bah on va essayer d'organiser quelque chose une expo peut-être en septembre on ne sait pas trop encore avec du coup des grands formats une belle expo avec les personnes qui ont servi de modèle voilà et il y a du beau gosse Tiffany a choisi un ami qu'elle trouvait très très beau pour représenter le dieu de la beauté et donc j'espère qu'il sera là c'est un message il sera là il sera là je suis un peu esthète alors voilà donc voilà on va essayer d'organiser tout ça et puis bon il est déjà en précommande il sort le 29 août voilà c'est très bien et on arrive à la fin est-ce que vous avez un petit mot pour la fin à nous délivrer ? pour ma part c'est venez comme vous êtes voilà profiter c'est pas cher profiter c'est pas cher encore non et puis surtout bah le truc qui est important pour moi c'est que on doit vivre sa spiritualité comme on l'entend moi je suis pas pour les dogmes ou les schémas prédéfinis c'est ça vous appartient et puis si vous voulez consulter une carte mentielle une voyante une médium je ne sais pas faut y aller au feeling quoi et si on sent un malaise vous avez le droit de raccrocher non mais c'est vrai c'est vrai il faut se sentir en sécurité bah écoute moi je n'ai pas beaucoup plus à ajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Céline vient de dire donc on choisit sa carte comme on choisit sa psy c'est ça exactement il faut que le courant passe et pareil après ça c'est la petite anecdote puisqu'on a parlé des jeux on choisit aussi son jeu avec lequel on veut tirer parce qu'il nous parle parce qu'il est beau pas parce que quelqu'un a dit que c'était le seul qui était efficace pas parce que quelqu'un a dit que c'est avec ça qu'il fallait tirer on choisit aussi son jeu parce qu'il nous parle parce qu'il nous plaît je crois que la spiritualité l'ésotérisme en général c'est une question de jeu de miroir de vase communiquant et de voilà faut que ce soit fluide et naturel que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec ta pratique s'il y a des rituels qui ne te parlent pas tu ne les fais pas et s'il y en a qui te parlent alors que tout le monde te dit que ce n'est pas bon n'hésite pas à te pencher dessus donc je suis vraiment d'accord avec toi sur tout ça je pense qu'on était assez raccord de toute façon sur la manière de voir la spiritualité toutes les deux ouais bah merci en tout cas pour cette super émission c'est avec plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine et oui Flamme des années 80 le podcast qui allume la femme